Bon Pedrette, tu peux me le dire, on part vraiment en Inde pour rider là ? Eh ouais mec, t'as été invité par les papiers du snowboard. 30 ans de l'histoire, on va aller rider les pans du Cachemire indien. C'est pas possible, je suis comme un gosse devant Satan de Noël, sérieux. Regarde, on va faire Paris-Delhi, Delhi-Shrinagar, Shrinagar-Goulmar. Un petit voyage de 15h. Allez viens. Les papiers du snowboard s'offrent l'Himalaya, rencontre avec Régis Roland, un des pionniers du snowboard. Le génie de la glisse rêve de rechausser son mythique Winter Stick d'époque, 30 ans après les arcs 1800. Nous voici donc à Goulmar dans le Cachemire indien. Tout au long de ce programme, des personnalités viendront partager 30 ans de passion et d'histoire liées au snowboard. Portrait de George Alan Jones, artiste musicien. L'occasion de rencontrer aussi le photographe Jean-Marc Favre, accompagné de Rémi Forsan, Jérôme Elbaz, Eric Gros, Big Boss du légendeur surf shop Hawaii Surf, Alain Sévelec, Monsieur Glisse Expo ou encore le chef étoilé Edouard Loubet. Allez avant de retrouver la fine équipe au dessus de la barre des 4000, petit rappel des consignes de sécurité, juste avant de s'élancer dans une session de freeride. George, je crois que de toute évidence nous sommes en Inde et là c'est pas des traces de pentade. Il me semble que c'est une trace de chigre. Regardez, c'est pas une blague ça. Effectivement, on voit les traces bien orientées nord-est. Et on sait que le tigre se déplace la nuit toujours vers le nord-est. Apparemment, on a fait un animal de 80 kg minimum. Soit c'est un coup de tigre ou de Kellogg's. Et ouais, le tigre est en moi. B-Side, c'est quoi ce truc-là ? Beaucoup de sœurs. Et tout ça, c'est un coup de tigre ou d'autre côté du segople. C'est un truc-là. Sous-titrage ST' 501